... Il y a parfois des héros qui, dans certains pays, connaissent un immense succès. A l'étranger, en revanche, il reste dans l'anonymat le plus total. C'est un peu le cas de Kunio-kun, héros imaginé par Kishimoto Yoshihisa et extrêmement populaire dans le Japon des années 1980 et jusque dans la première moitié des années 1990. On recense d'ailleurs environ 40 softs pour lesquels il prête son nom. Chez nous, plusieurs des titres de la licence seront commercialisés, mais l'identité du petit avatar sera toujours malheureusement occultée. Lorsque Kishimoto Yoshihisa quitte Data East en 1986 et intègre Technos Japan, jeune société japonaise particulièrement dynamique, la direction lui demande de créer des jeux capables de marquer l'opinion publique. Kishimoto, devenu maître incontesté dans le domaine de l'action avec ses deux précédents laser disques survitaminés, va alors créer Neketsu Koa Kunio-kun, un jeu de baston révolutionnaire sorti dans les salles d'arcade japonaises en 1986. Jusque là, il existait bien quelques jeux se déroulant sur un plan et mettant en scène des combats lissés et proprés de karaté, de boxe ou de kung fu. Mais Kungio-kun va bien plus loin en imposant la baston de rue entre vauriens, violents et parfois armés. Question gameplay, le jeu innove considérablement en apportant des aires de jeux vastes, utilisant la profondeur des décors et permettant des interactions avec les environnements. Mais c'est surtout la variété des coups et son système de contrôle original qui impressionne. Aujourd'hui encore, les jeux de baston dans lesquels les ennemis vous tiennent par derrière pendant que le reste du clan vous met la tête au carré sont très rares. Kungio-kun propose ainsi d'innombrables situations inédites de ce genre qui, outre de multiples scandales en son temps, auront tôt fait de propulser le genre beat them up dans une toute nouvelle dimension. Kungio-kun, voyou au grand cœur parti au combat sauver son camarade de classe Hiroshi contre le clan d'une école rivale, devient rapidement une mascotte pour la société Technos Japan. Pourtant, l'univers du jeu de Kishimoto faisant la part belle aux écoliers nippons et difficilement exportables en dehors du Japon. En dépit de qualités ludiques indéniables, Taito, le partenaire de Technos Japan pour l'international, demande donc aux équipes d'adapter leur licence pour les marchés américains et européens. Adieu les uniformes de Furio ou les écolières japonaises rebelles, Kishimoto Yoshihisa doit opérer de profondes modifications graphiques à son titre. Pour ce faire, il va s'inspirer du folklore urbain américain et des films d'Hollywood de l'époque mettant en scène des combats de rue. Neketsu Koa Kunio-kun devient ainsi Renegade en Occident. Renegade connaît aussitôt un gigantesque succès en salle et est rapidement adapté sur toutes les machines de l'époque. Beaucoup de joueurs se souviendront notamment des versions Apple II, Amiga, Amstrad CPC, Spectrum, NES ou encore Master System. Rapidement décliné en manga et en multiples goodies, Koen Yo-kun est devenu incontournable, aussi bien pour le public que pour Technos Japan. Ce gentil voyou s'impose naturellement comme la nouvelle mascotte de la firme et cette dernière a bien l'intention d'utiliser le filon jusqu'au bout, parfois aux grands dames de son créateur d'origine. Et bien avant Mario, Koen Yo-kun sera même le premier héros couteau suisse du jeu vidéo. Autrement dit, il est le premier à être utilisé dans d'innombrables genres, parfois sans aucun lien les uns avec les autres. Sur la console Family Computer de Nintendo, Koen Yo est par exemple décliné dans plus de 10 jeux de sport, d'aventure ou encore de party games. On retiendra par exemple la série des Downtown, d'excellentes factures, avec notamment Downtown Neketsu Monogatari, plus connu sur NES sous les noms River City Ransom ou Street Gang. Dans les jeux de sport, Koen Yo-kun s'adonne activement au Dodge Ball, variante de notre balle au prisonnier, au hockey sur glace mais surtout au foot. Par exemple, les joueurs ignorent en général que notre célèbre Nintendo World Cup, sorti sur NES au tout début des années 90, est en réalité une adaptation d'un épisode de Koen Yo-kun publié au Japon. Et comme toujours avec Technos Japan, le sport version Koen Yo-kun se distingue de la concurrence avec un gameplay arcade nerveux, et dans lequel les arbitres n'ont jamais leur mot à dire. D'ailleurs on notera que des arbitres, il n'y en a jamais dans Koen Yo-kun. Pour la plus grande joie des gamers qui n'hésite plus à se jouer des tours panda. Koen Yo-kun vient de fêter ses 25 ans et un épisode hommage vient de sortir au Japon sur Nintendo 3DS. Cela dit, on regrettera que suite à la faillite de Technos Japan au milieu des années 1990, Koen Yo-kun est disparu de la circulation en dehors de multiples compilations rétro. Icône incontournable de la pop culture japonaise des années 80, Koen Yo-kun aurait mérité d'être plus connu en Occident. Espérons que dans un futur proche, ce petit voyou imaginé par Kishimoto retrouvera une seconde jeunesse et reviendra distribuer quelques baffes aux innombrables racailles qui peuplent nos jeux vidéo.